et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur The Crew 2 pour une petite vidéo assez particulière en effet ce matin je me promenais un petit peu sur la map et j'ai découvert un endroit vraiment très intéressant et du coup je me suis dit que ça serait pas mal de vous présenter en vidéo donc ça se passe à pit mine donc c'est en fait une mine qui se situe juste en dessous de la pénisylvanie donc juste à gauche du circuit de new york le circuit de jersey pour ceux qui connaissent et donc juste ici ils ont mis une petite chose ou plutôt deux petites choses que je connaissais en vrai mais je savais pas du tout que c'était sur le jeu c'est en fait les pelleteuses baguerre donc c'est les plus grosses excavatrices du monde donc c'est des pelleteuses qui font plus de 200 mètres de long plus de 100 mètres de haut c'est des pelleteuses vraiment énorme je crois qu'elles font 15 mille tonnes en vrai enfin c'est un truc de fou c'est les plus grosses pelleteuses du monde les gars et je savais pas du tout qu'ils avaient refaites sur le jeu du coup c'est pour ça que quand je les ai vues je me suis dit waouh il faut que j'en fasse une vidéo donc on va essayer de regarder si on peut monter dessus si on peut interagir pourquoi pas avec avec ses pelleteuses et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'elle tourne en fait elle tourne elle pivote elle monte enfin c'est vraiment trop bien donc c'est des pelleteuses qui sont montés sur des chenilles et franchement ça doit valoir plus de 10 milliards d'euros enfin c'est un truc de fou les gars c'est vraiment un truc de fou donc là j'ai des statistiques sous les yeux elles font exactement 96 mètres de haut elles font plus de 200 mètres de long c'est vraiment un truc de fou et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été construites et je trouve ça vraiment sympa de les avoir refaites sur le jeu regardez les gars sont vraiment énormes les godets ils tournent on dirait elle casse des rochers là c'est vraiment énorme franchement j'ai pas les mots pour décrire là mais c'est vraiment un truc de fou donc j'essaie de me poser en hélicoptère dessus pourquoi pas j'ai pas essayé encore franchement je viens de le découvrir il ya quoi il ya dix minutes on va essayer de voir j'essaie de pas me cogner les hélices contre le truc je suis sûr qu'on peut monter dessus moi on va regarder on va essayer de se poser là tiens je sais pas si on peut franchement je sais pas du tout moi aussi on dirait qu'on peut sauf que là je me suis faille attendez moi je me suis coincé là c'est un truc de ouf et je suis coincé la vie de ma mère je suis coincé je suis coincé et on dirait que on dirait que la pelleteuse elle m'emporte ça je pouvais plus me dégager attendez je suis sûr on peut je suis sûr on peut se poser dessus et puis tourner en même temps que la pelleteuse ça serait énorme ça serait pas mal je me posais sur le conteneur là le truc attendez on dirait que je peux pas non il ya comme un mur invisible attendez on dirait que je peux pas me poser dessus ah si là je peux là je peux mais elle tourne aussi c'est chiant c'est chiant faut tourner pour se poser dessus voilà donc là je suis dessus attendez je me pose bien ah j'arrive pas à rester dessus l'hélico il glisse donc on va dire qu'on peut monter dessus mais c'est assez difficile de rester dessus donc voilà les gars franchement je trouvais ça vraiment sympathique comme quoi après 500 heures de jeu bah on découvre toujours des choses puisque oui je suis à plus de 500 heures de jeu maintenant et j'étais jamais venu ici franchement c'est un truc de fou à croire que je vais toujours dans les mêmes endroits et je suis sûr qu'il ya encore plein de choses à découvrir plein d'endroits que j'ai jamais été franchement c'est vraiment sympathique cet endroit là donc dites moi en commentaire si vous étiez déjà venu ici puisque personnellement j'étais vraiment jamais venu ici je connaissais pas du tout ce endroit là puis en plus c'est un endroit bas assez éloigné des villes donc c'est pas un endroit qu'on qu'on a besoin d'aller forcément mais à plein d'endroits comme ça qu'on va jamais il ya plein de petits noms de ville fin il n'y a pas que des villes et aussi des endroits là par exemple on a la région du bluegrass une petite église assez sympathique la fin bref il ya plein d'endroits que j'ai jamais été même après 500 heures de jeu les gars il ya toujours des endroits que je connais pas donc c'est pour ça je vais essayer d'aller un petit peu partout ça se trouve il ya encore des petites choses assez sympathique à découvrir et donc voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la commenter et de la partager ça ferait vraiment super plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game à la prochaine et ciao tout le monde peace je vous dis à tous